Il n'y a pas de temps à perdre, c'est le résumé de l'actu de l'intelligence artificielle avec Didier Baraton pour 2051.fr. Bonjour, bienvenue pour ce podcast numéro 7 de 2051.fr. L'actualité de cette semaine est toujours aussi dense en matière d'intelligence artificielle. Alors nous avons porté nos regards déjà du côté de l'État. Oui, parce que le ministère de la Santé a lancé son premier appel à projet pour son Health Data Hub. On va tout vous expliquer. Et puis Bercy, le ministère des Finances, utilise l'intelligence artificielle pour aider les entreprises. Oui, l'administration des impôts va aider les entreprises avec de l'intelligence artificielle. On va voir comment. On va évidemment parler de start-up. On a jeté notre regard, nos micros du côté de Pixis et du côté de Check. Deux start-up très intéressantes. Et puis évidemment, les start-up, elles étaient françaises. On a regardé de l'autre côté des frontières. D'abord pour voir le nombre de brevets déposés en matière d'intelligence artificielle dans le monde entier. Et puis également pour voir ce que le traitement en NLP pouvait faire dans le monde de la santé, de la e-santé. Donc d'abord, le premier sujet, c'est le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé. Nous étions lundi dernier avec une centaine de participants à la BPI pour un séminaire que la Banque publique d'investissement avait organisé sur l'intelligence artificielle et la santé. Alors la BPI nous a d'abord expliqué comment l'intelligence artificielle et la santé étaient importants, importants pour la France entière. Et puis combien il y avait de start-up ? Il y en aurait une centaine apparemment identifiées par la BPI qui sont quand même de taille assez réduite. La BPI a également donné la parole au ministère de la Santé, à madame Stéphanie Combe, qui est chef CHE2FE de bureau au ministère de la Santé. Elle a précisé les choses concernant le Health Data Hub. On vous en a déjà parlé. C'est une structure qui vise à ouvrir les données dans tous les hôpitaux français. Les données des hôpitaux, c'est nos cartes de sécurité sociale, c'est tous les examens qu'on a pu passer. Si tout ça était dans une base de données ouverte et disponible pour tout le monde, ça permettrait d'avancer l'intelligence artificielle et la santé. Ça permettrait de compiler ces données, de les analyser, d'en tirer quelque chose, ne serait-ce que des diagnostics un petit peu plus précis. Puis aussi de réduire les dépenses de santé, c'est ce qu'espère le ministère. Donc le ministère a lancé son appel à projet. Les start-up ont jusqu'au 22 mars pour répondre. Alors c'est des délais assez serrés. Puis ce qui est intéressant du côté de ce ministère, c'est qu'ils veulent sélectionner des start-up, mais qui produisent très rapidement des résultats. Donc ils sont incitatifs. Ils n'ont pas du tout la lourdeur habituelle à laquelle on peut s'attendre du côté des grandes administrations centrales françaises. Alors je sais qu'il y en a que ça énerve parce que l'État donne de l'argent à toutes ces start-up. Et puis il y en a d'autres qui seront un petit peu satisfaits que ces grandes administrations changent un peu d'attitude. Alors on a regardé aussi du côté de Bercy cette semaine parce que nos amis des impôts se sont aperçus qu'il détenait une masse considérable d'informations sur les entreprises, des informations qui vont être analysées pour prévenir les défaillances des entreprises. On peut le faire. L'administration des impôts peut le faire. Et on ne le sait pas beaucoup, mais c'est aussi la mission de la DGFIP, la grande administration des impôts en France. L'une de ses missions, c'est d'aider les entreprises. Et aussi c'est la mission de tous les préfets d'être sensibilisés à la prévention des défaillances d'entreprises. Alors l'administration des impôts, elle a imaginé, avec de l'intelligence artificielle, elle a testé son affaire depuis un an à peu près. Elle va éplucher toutes les données dont elle dispose, donc sur les bilans des entreprises, et elle va établir des diagnostics préventifs, dire aux entreprises « là faites attention, vous êtes au bord du gouffre ». Et ensuite, c'est un système qui va être très décentralisé. Chaque préfet va avoir ses données sur son bureau et pourra aller voir les entreprises de son secteur et leur dire « voilà ce que l'État peut faire pour vous pour éviter une défaillance d'entreprise ». On n'a évidemment pas seulement regardé du côté de l'État cette semaine, même s'il y avait beaucoup d'actualité, on a regardé du côté des start-up, et elles sont deux, ces start-up. Alors la première, c'est Pixis, qui est logée à Station F. Pixis, elle veut révolutionner l'orientation des jeunes qui sont un petit peu perdus, qui passent beaucoup de temps aux premières années d'université, et puis après, ils abandonnent parce qu'ils ont été mal orientés. Alors Pixis a mis au point un moteur de recherche pour s'orienter, pour trouver toutes les formations en rapport avec les métiers qui peuvent être intéressants, et puis un assistant vocal pour qu'on puisse solliciter l'orientation d'une façon un petit peu plus agréable, un peu plus rapide, à toute heure, du jour et de la nuit. La deuxième start-up qu'on a regardée, c'est Check, T-C-H-E-K. Elle est née près de Marseille, cette start-up, il y a seulement trois ans. Alors si vous avez un problème de carrosserie, Check peut faire quelque chose pour vous. Votre voiture, vous la menez en gros entre deux portails. Ces portails sont munis de systèmes qui vont photographier votre carrosserie sous tous les angles. Ils vont envoyer ces photos par le CLAD dans un centre de diagnostic avec des ingénieurs de Check. Et puis en quelques secondes, le passage de la voiture se fait en quelques secondes, le diagnostic se fait en quelques secondes, c'est également automatisé, qui va renvoyer aux experts le centre de Check, qui va renvoyer aux experts le diagnostic, les photos horodatées qui vont servir de preuve, et puis la facture. Ils vont dire, il y a tant de dégâts de carrosserie sur votre véhicule, ça va coûter telle somme. C'est hyper rapide, c'est la promesse de Check en tout cas. Et puis il y a des preuves, ce qui intéresse toute la profession automobile, et puis tous les assureurs qui sont derrière. Alors petite parenthèse, Check cherche des partenaires en gros en franchise qui pourraient les développer, assurer leur développement, participer à leur développement un peu sur toute la France. Évidemment, nous avons jeté également un coup d'œil à l'international, il n'y a pas que le secteur public et les start-up dans la vie. Alors on a regardé d'abord du côté des États-Unis, une étude montre comment le langage naturel va modifier la santé. C'est du costaud. Une pléiade de sociétés américaines veulent aider le monde de la santé de plusieurs manières, éplucher avec l'intelligence artificielle les notes des médecins, toutes les analyses disponibles pour accélérer, pour préciser les diagnostics. Ça marche pas mal dans le monde de la santé, à condition de savoir repérer les données, savoir où elles se trouvent. Donc ça reboucle avec notre premier sujet qui était le ministère de la Santé en France, qui essaie désespérément de trouver un centre de données rapidement accessible et qui puisse éplucher toutes les données de santé en France. Et puis on a jeté notre dévolu également du côté de Genève avec une administration, un organisme dont on n'avait pas beaucoup entendu parler, qui s'appelle l'OMPI, ça dépend de l'ONU. Et c'est un truc qui essaie de recenser tous les brevets, toutes les demandes de brevets déposées chaque année. Et bien l'OMPI a constaté que l'intelligence artificielle était un secteur dominant dans les demandes de brevets. Et il y avait d'un côté des acteurs du privé qui déposaient beaucoup. Alors c'est tout simplement IBM, Microsoft, Toshiba, NEC, Samsung. Les cinq premiers côtés privés et côté universitaire, ce sont essentiellement à 90% des universités chinoises. Et l'Europe, me direz-vous, il n'y a pas d'Europe. La réponse est toute simple. C'est comme souvent la conclusion de la semaine. Il n'y avait pas d'Europe sur les dépôts de brevets dans l'intelligence artificielle. Bonne écoute, bonne semaine et à jeudi prochain. C'était Il n'y a pas de temps à perdre avec Didier Baraton pour 2051.fr.